Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques petits mots qui vont vous prouver la difficulté de la langue hongroise autant que la difficulté de la langue française, puisque je vais vous parler, à part le tout premier mot auquel j'ai pensé comme ça, en parlant, voilà. Sinon, les autres vont plutôt nous ramener à des choses en français, comme par exemple maison, baraque, ou l'eau, ça peut aussi être la flotte et des choses comme ça. Donc, je vais vous donner des petits mots qu'on utilise en hongrois à la place des mots plus officiels. Disons ça comme ça, voilà. Donc, le premier mot dont je voulais parler et qui n'a rien à voir avec le reste de la leçon, c'est korul balul. Korul balul, ça veut dire à peu près. Par exemple, on peut dire korul balul mikorlaselkes. À peu près, quand est-ce que tu vas avoir fini ? Donc, korul balul, korul balul, à peu près. Et korul, ça veut dire autour, et balul, ça veut dire dedans. Donc, autour, dedans, ça veut dire à peu près. Logique, non ? Donc, korul balul mikor, quand, la selle, tu vas être, kes, prêt. Korul balul mikorlaselkes. À peu près, quand est-ce que tu vas être prêt ou quand est-ce que tu auras fini ? Voilà. La suite. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit chien ? Chien se dit kutia. Mais quand on parle comme ça, entre nous, on peut aussi dire kutius, ça veut dire la même chose. C'est aussi chien. Ou kutiuska. Et dans une des provinces en Hongrie, et ça, même peu de Hongrois le savent, dans le nirsheg, on appelle aussi le chien eyalibator. Eyalibator. Eyalibator, c'est celui de la nuit. Bator, ça veut dire courageux. Donc, le courageux de nuit. C'est comme ça que dans le nirsheg, ils appellent les chiens. Les courageux de nuit. Eyalibator. Et ça, c'est une façon de définir les chiens que même beaucoup d'Hongrois ne connaissent pas. Donc, c'est juste pour la petite histoire, on va dire. Je vais vous donner d'autres exemples. Comment dit-on chat en Hongrois ? Est-ce que vous vous souvenez ? Ça se dit mochko. Mochko. Mais ça peut aussi se dire tzitsa. Tzitsa. Ou ça peut aussi se dire tzitsush ou tzitsushka. Voilà, pour les petits mots mignons. On met toujours, comme je vous ai déjà appris précédemment, avec les préfixes et les suffixes, on rajoute toujours des choses devant, derrière, tout ça. Ça fait un petit peu partie du folklore de la langue. Et donc, voilà. On adore rajouter des choses devant, derrière, partout. Et on fait ça avec pas mal de mots, en tout cas, surtout des noms, des prénoms ou des noms d'animaux et des choses pareilles. On le fait beaucoup. Et principalement pour les noms d'animaux de compagnie. Alors, comment dit-on déjà lapin ? Est-ce qu'on l'a déjà vu ? Je ne me souviens même pas. Donc, lapin se dit nul. Nul. Et nul, qu'on peut aussi dire parfois nusi ou nusika, par exemple. Nous avons aussi le mot cochon, qui se dit molot. Ou qui peut aussi se dire chertesh. Chertesh, c'est surtout dans les magasins et dans les élevages qu'on appelle ça chertesh. Dans la vie de tous les jours, on dirait plutôt molot. Ou on peut aussi dire disno, disno. Ou on peut aussi dire rafi. Ou on peut aussi dire kutsu. Voilà. Alors, le cheval se dit lo, lo. On peut aussi dire, par exemple, poti. Poti. Ou lovachka. Donc, la vache, on l'a déjà appris, je pense. Ça se dit tahin. Tahin. Mais on peut aussi dire poti. Poti. D'ailleurs, il y a une chanson en hongrois pour les enfants qui va comme ça. Et je sais que vous adorez quand je chante. Alors, je vais chanter pour vous. Cette chanson fait C'était génial. Donc, ce qui veut dire poti, poti, c'est bien évidemment la vache. Torka. C'est une couleur tachetée. Ça veut dire que la vache, elle a plusieurs couleurs et qu'elle est tachetée. Torka. Che, fulet. Ça veut dire qu'il n'a ni oreille. Che, ni. Fulet. Oreille. Che, donc ni. For, ko. Il n'a pas non plus de que. Donc, il n'a ni oreille ni que. Poti, poti, tor, ko. Che, fulet, che, for, ko. Oda, medjunk. Donc, oda, là-bas. Medjunk. Nous allons. Lok, ni. Habiter. O'hol. La ou. Taillette. Du lait. Kop, ni. Où on peut acheter du lait. Donc. La vache, la vache, la vache, tachetée. Ti, poti, tor, ko. Elle n'a ni oreille, ni queue. Et nous allons aller habiter là où on peut acheter du lait. Voilà. C'est une façon de voir les choses. Hein. On va dire. Donc, la vache se dit tahin. Mais le taureau se dit bika. Bika. Et dans les élevages, les vaches, on les appelle plutôt sarvash marha. Sarvash, c'est qu'il y a des cornes. Et marha, c'est les vaches en général. Donc, sarvash marha, c'est le nom qu'on leur donne dans les élevages. Alors, deux derniers petits mots qui n'ont rien à voir avec les animaux. Mais on va en parler quand même. Par exemple, la cigarette qui se dit tzigoretta. Tsi-go-re-ta. Donc, un peu comme en français. Mais on utilise aussi le mot tzigui, par exemple. Tsi-gi. Tzigui, quand on parle. C'est le diminutif, n'est-ce pas, de tzigoretta. Et sinon, on utilise aussi le mot bogo. Ba-go. Bogo. Pour parler de la cigarette. Voilà. Comme ça, au moins, vous saurez tout sur la cigarette. Enfin, tout peut-être pas. Parce qu'il y a peut-être d'autres mots que j'aurais oubliés. Mais je vous dis ceux dont je me souviens. Et le dernier, c'est l'alcool. Qui se dit al-co-hol. Al-co-hol. Donc, un peu comme en français. Alcool. Al-co-hol. Mais on dit aussi pi-a. 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 Ou pour les... Comment dire ? Pour les alcools un petit peu plus denses, on va dire. C'est-à-dire la vodka ou la palinka. Comme on fait en Hongrie. L'eau de vie. On appelle ça aussi ro-vide. Qui veut dire cours. Ro-vide. Ou on peut appeler ça également temeigne. Temeigne. Qui d'ailleurs veut dire danse. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot danse tout à l'heure. Danse dans le sens de la densité. Bien évidemment. Pas dans le sens de... Au lait. Bon. Voilà. Et bien écoutez. J'espère que cette nouvelle leçon de Hongrois vous aura plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Bye. Bye.